Augustin d'Hippone est sans aucun doute le père latin qui a le plus influencé le Moyen-Âge et même l'Occident. Il est connu pour ses nombreux ouvrages et notamment Les Confessions et La Cité de Dieu, ce dernier ayant vraiment été le livre le plus diffusé au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui c'est d'un autre livre dont je voudrais te parler, qui est aussi très important et qui s'intitule La Doctrine Chrétienne. Dans ce livre, Saint Augustin revient sur la question des Écritures, comment les interpréter. Et il évoque notamment la question du canon biblique qui nous intéresse en ce moment. Je vais donc te lire deux paragraphes que je commenterai. Ces deux paragraphes se trouvent au deuxième livre, chapitre 8. Ce sont les paragraphes 12 et 13. Je te lis d'abord le 12 que je commenterai, puis ensuite le 13. Sera donc un investigateur très expert des divines Écritures, celui qui d'abord les aura lus en entier et en aura pris connaissance. Sinon, encore quant à leur sens, du moins déjà quant à leur texte. Il s'agit bien entendu des livres appelés canoniques. Car les autres, il les lira avec plus de sécurité quand il sera armé de la foi en la vérité. Il évitera par là que ses écrits s'emparent par avance de son esprit faible et le décevant par de dangereuses faussetés, et chimère ne lui donne quelques préjugés contraires à une saine compréhension. Pour les livres canoniques, d'ailleurs, qu'ils s'en remettent à l'autorité de si nombreuses églises catholiques, parmi lesquelles se trouvent sans aucun doute celles qui ont eu le privilège de posséder les sièges des apôtres et de recevoir leurs lettres. Voici donc la règle qu'il suivra dans l'inventaire de ces livres. Ceux qui sont acceptés par l'ensemble des églises catholiques, il les mettra avant ceux que certains n'acceptent pas. D'autre part, au sujet des livres qui ne sont pas admis par toutes, il mettra ceux qui sont admis par les églises les plus nombreuses et les plus importantes, avant ceux qu'admettent les églises moins nombreuses et de moins d'autorité. Enfin, s'il trouve certains livres reçus par des églises plus nombreuses et certains autres par des églises plus importantes, quoique cela puisse difficilement se produire, j'estime pourtant qu'il faut leur attribuer la même autorité. Donc ici, Augustin rappelle l'importance de bien commencer l'étude par les livres canoniques, donc les livres que l'on a dans la Bible. Mais la question se pose de comment déterminer ces livres canoniques. Pour cela, Augustin conseille, ou même plutôt recommande, de s'en référer à l'autorité des différentes églises. Et c'est en comparant les listes établies par chacune de ces églises qu'on peut arriver à une liste d'écrits canoniques. On voit cependant qu'il est intéressant de constater qu'Augustin, en fait, n'établit pas une liste entre guillemets blanc et noir, mais plutôt par niveau. Et il distingue trois niveaux. D'abord, les livres reconnus par toutes les églises. Puis, les livres reconnus par la majorité des églises. Et enfin, les livres reconnus par une minorité d'églises. Donc on voit ici un degré d'importance. Mais Augustin ne se contente pas de poser ce principe théorique. Il va donner aussi une liste précise que je vais maintenant te lire. C'est le paragraphe suivant, le paragraphe 13, donc de la doctrine chrétienne, livre 2, chapitre 8, paragraphe 13. Or, le canon entier des écritures sur lesquelles, dis-je, porte l'examen que nous avons à faire, comprend les livres suivants. 5 de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Un livre de Jésus-Navé, c'est-à-dire Josué. Un des juges. Un petit livre intitulé Ruth, qui semble appartenir au commencement des royaumes. Ensuite, 4 livres des royaumes. C'est ce que nous appelons les livres des rois. Et deux des paréli-lipomènes, les chroniques, qui n'en sont pas à la suite, mais leur sont accolés, pour ainsi dire, et marchent de pair avec eux. Nous avons là le récit historique qui contient l'enchaînement des époques et l'ordre des événements. Il y a d'autres livres d'un type, pour ainsi dire, différents, qui n'appartiennent pas à cet ordre et n'ont pas de lien entre eux. Ce sont les livres de Job, Tobie, d'Esther, de Judith. Puis viennent les deux livres des Macchabées et les deux livres d'Esdras, qui, eux, paraissent continuer les récits historiques, dont la mise en ordre s'arrêtait au royaume et au paralipomène. Viennent ensuite les prophètes, au nombre desquels se trouve un livre de David, les psaumes, trois de Salomon, les proverbes, le cantique des cantiques et l'ecclésiaste. Car, ces deux autres livres, dont un est la sagesse et l'autre l'ecclésiastique, sont attribués à Salomon, en raison d'une certaine similitude avec les précédents. Mais en fait, selon une tradition constante, c'est Jésus, si rare, qui les a écrits. On doit les compter toutefois parmi les ouvrages prophétiques, car leur prestige leur a valu de recevoir ce titre. Les autres de ces ouvrages, appelés proprement les prophètes, sont pris chacun par au nombre de douze. Mais comme ils n'ont jamais été séparés, on les prend pour un seul livre. Voici le nom de ces prophètes. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Miché, Naoum, Abakouk, Sophonias, Agé, Zacharie, Malachi. Il y a ensuite les quatre livres des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Cela fait quarante-quatre livres, et là se termine le canon authentique de l'Ancien Testament. Quant au nouveau, il comprend les quatre évangiles, selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc, selon saint Jean. Quatorze épîtres de l'apôtre Paul, une aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, deux aux Thessaloniciens, une aux Colossiens, deux à Timothée, une à Tite, une à Philemon, aux Hébreux, deux épîtres de Pierre, trois de Jean, une de Jacques, le livre unique des Actes des Apôtres, et le livre unique de l'Apocalypse de Jean. Alors, quelques petits mots sur cette liste. On voit déjà pour le Nouveau Testament qu'il reprend la même liste qu'Atanas d'Alexandrie, que nous avons vue dans une vidéo précédente, et qui va vraiment devenir la liste reconnue par toutes les églises d'Occident. Je dis bien d'Occident, car pour l'Orient, c'est un peu plus compliqué, et je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, en revanche, il opte pour un canon beaucoup plus large, qui inclut notamment Tobie, Judith, les Macchabées, la Sagesse de Salomon, Siracide. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501